C'est une très bonne cause, mais si ça reste un peu, il faut la vie, la serre, c'est bon. C'est bon, c'est bien, c'est bon. C'est une série de vides, la chute de pain, discrètement, un peu comme prévu, c'est bien. Bonjour. Je n'ai pas habité. Je suis hérité, tout le mouvement. Bonjour. Bonjour, merci. C'est très bien. Voilà. La berline mystérielle. Il faut filmer devant, là, les petites maisons de Meudon, qui n'auront plus de vue avec les 5 tours de 110 mètres d'eau. Elles n'ont plus de vue, elles, là. Tout ça, c'est classé en face, hein, il faut filmer. Ouais, ouais, non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. Merci, bonjour, messieurs. On va remettre un perpendant au maire de Boulogne. On va rester là, on va appeler le maire de Boulogne. D'accord. Vous avez un papier pour, comme quoi, s'y privatiser, ici ? Non, parce qu'il faut une autorisation pour privatiser l'île. Alors, montrez-la. Où est la police ? Où est la police ? La police, il faut montrer l'autorisation. Vous avez privatisé l'île, pourquoi ? Pas un parti politique ? Alors ? Bah, on va essayer de rentrer. Voilà, on est obligés de rentrer. Où allait la police ? Non, non. Monsieur, on laisse. Monsieur, ne touchez pas, ne touchez pas, là. Allez, les caméras, les caméras ! Filmez la violence des militants UMP, du service d'ordre UMP. On n'est pas UMP, nous, monsieur. Vous n'êtes pas UMP ? Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez voir qu'il y a Christophe Baguin qui va venir tout de suite. Eh ben voilà, on va pas se passer et il va venir. Qu'il assume. Ecologie les Verts, effectivement, mais on représente, ici parmi nous, il y a des associatifs, des militants PS, des élus, des élus ici à côté de moi, des élus Europe Ecologie, des élus PS, des représentants du Cap 21. C'est collectif, des citoyens, voilà. On en a assez du bétonnage, voilà. Et là, vous voulez se passer ou pas ? Non, ils ne veulent pas nous laisser passer. Vous voyez bien, on ne peut pas passer. Il n'y a absolument pas d'obstruction à nous faire. En plus, on n'allait pas faire de mal. On veut simplement déposer le parpindor, il faut qu'il assume. Et c'est un service d'ordre de l'UMP, hein. C'est pas la police, c'est un service d'ordre de l'UMP, avec des logos UMP sur le blouson. On veut simplement déposer. Et où est le papier qui donne l'autorisation à l'UMP de privatiser l'île Seguin ? Il n'y a pas de papier. Normalement, quand on fait une manifestation, on a un papier, etc. Où est le papier, ici ? Voilà. Tout ce service d'ordre est illégal. Interviewez les personnes de l'UMP qui sont là. Interviewez, monsieur. On verra ce qu'ils vous diront et puis s'ils apporteront aux réponses à ce qu'on vient de dire. Monsieur le maire aussi, également. Nous avons deux maires à côté de nous. Voilà. Monsieur le maire, voilà, ici, sur le plan, tous les endroits où le maire actuel peut bétonner. Je suis sûr que ça va servir à mes réflexions. Allez, lui donnez le barpein d'or. Allez, un seul ! Laissez-nous passer un seul ! Un seul ! Ben voilà. Voilà, on s'en va. Dès qu'on lui a donné, on s'en va. Monsieur Devejean ! Vous nous promettez de l'or et comme d'habitude, c'est du top. Mais vous vous faites du bitonnage ! On va donner au saisi de monsieur Baguet. Non. Ben si, monsieur. Voilà, on va donner au saisi de monsieur Baguet qui est là. Monsieur le député maire va vous donner. Voilà. Je peux transmettre à monsieur Baguet. Voilà, voilà. On prend des photos au saisi de monsieur Baguet. Vous pouvez faire une photocopie. Voilà. Madame Bruno en charge du développement durable. Le béton vert arrive. Bonjour madame, l'adjointe au maire en charge du développement durable. Bonjour. Voilà. Ça c'est du développement durable. Donc le maire ne veut pas venir nous recevoir pour sauver son parpin d'or concernant le bétonnage de l'île Seguin. Eh bien, je suis la maire adjointe aux espaces verts et au développement durable. Donc j'ai la délégation qui m'a confié le maire et je le représente. Le maire, il avait promis une île verte et bleue. Ça sera une île bétonnée de 330 000 mètres carrés de béton. Voilà, donc on n'a pas des idées étranges. Vous avez vu les collines là ? Vous avez vu les collines ? Oui. Elles ne sont pas seulement vertes. Il y a des représentants des collines. Elles ne sont pas seulement vertes. Vous avez beaucoup de construction. Des collines madame. On verra un mur de béton. Des collines depuis des siècles. La Pompadour a... Vous avez oublié que l'île avant avait une vraie forteresse construite. La Pompadour a requalifié ces collines. Vous vous êtes habitués à l'existant là. C'est juste en face madame. C'est juste en face. 140 mètres de haut elle fait. Vous voyez la maison la plus haute elle est à 140 mètres de haut. Ce qui veut dire que vos tours, qui seront au-dessus de 150 mètres, vont mettre un mur entre la colline de Meudon et Paris. Il y aura un mur, comme une prison. Vous faites une belle prison pour tous les Menaudais et on vous remercie. A ce titre là, vous avez mérité. Et vous méritez amplement ce Pompadour. Absolument. Monsieur, le sosie de baguette n'est plus en plus là. C'est un peu lourd. Monsieur, va aider madame. Voilà, merci madame. C'est un peu lourd. Bah oui, c'est un vrai Pompadour. Un vrai Pompadour. Un vrai Pompadour. C'est un vrai Pompadour. Voilà. Merci. Le plan. Je n'aurais jamais imaginé que les représentants des Verts fassent de la spéculation sur l'or. C'était très étrange. Mais nous, nous avons de l'humour et on respecte nos promesses. Quand on a dit que l'île serait bleue et verte, on demande le respect des promesses. Voilà. Sauf que le maire, au bout de trois ans, ne respecte plus rien. Effectivement, les promesses ne tiennent que ceux qui les écoutent. C'est sûr, nous sommes bêtes. Mais on croit encore un peu à la démocratie. Nous, on croit aussi en la dignité et on se soucie de l'avenir des Boulonnais. Détruire une école de Jules Ferry pour faire une opération de promotion mobilière. Vous préférez que les enfants passent à travers les planchers parce que c'est en insécurité totale ? Une école Jules Ferry est insécure. Alors pourquoi vous ne la fermez pas ? Pourquoi vous ne videz pas l'école tout de suite ? Il y a 600 enfants. Si elle est vraiment insécure, il faut la fermer tout de suite madame. On s'en occupe très particulièrement. Et on prendra les moyens adaptés à la situation. Vous prenez langue avec des promoteurs immobiliers pour céder une partie d'une école publique. C'est scandaleux. Voilà, pour construire cinq maisons de maître. On sait qu'il faut toujours des larbins. Et les larbins, il ne faut pas qu'ils habitent trop, trop loin. Ils en ont marre de se taper des aires de transport en commun pour venir construire vos baraques. Bienvenue à Boulogne à tous les militants au UMP. Au revoir. Dans une ville bien gérée. Merci pour votre accueil. Pour qui ? Merci pour votre accueil. Pour les spéculateurs, les bien gérés. Vous n'avez pas le droit d'évoquer dans un espace public. Vous n'avez pas le droit d'évoquer nickel. Merci pour votre accueil. Bien sûr, parce que les autres, on les chasse. Vous voyez ? Coussous, oui. Bien sûr. Je dis à Pierre-Christophe Baillet qu'avant tout, c'est le maire de la ville. C'est le PDG de la SEM et ce n'est pas le président du comité des fêtes de Boulogne-Billancourt. On peut tout à fait y faire, bien entendu, autre chose que les fêtes de l'UMP. Cette île, elle appartient aux Boulonnais. Elle a été rachetée par Jean-Pierre Fourcade à l'époque à Renault. Et donc elle appartient à tous les Boulonnais. C'est une très très bonne idée, mais les Boulonnais ont dépensé des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour cette île. Il faut maintenant y faire quelque chose et arrêter de gérer l'île comme un local événementiel. On annonce un projet avec 110 000 m² constructibles en opposition au projet de concurrents qui eux en annoncent 175 000 m². On ne peut pas arriver trois ans après en disant simplement d'un seul homme, j'ai changé d'avis et maintenant messieurs-dames ce sera 350 000 m². J'ai pris la décision de démissionner de mon poste de maire adjoint de Boulogne-Billancourt et de rester conseiller municipal, mais d'opposition pour faire entendre la voix des Boulonnais qui ont voté pour notre projet. Pierre Christophe Baguet, au moment où il a présenté son projet de 330 000 m² avec Jean Nouvel au conseil municipal, il y avait une vidéo qui avait été faite pendant la campagne municipale où il expliquait que le projet de Jean-Pierre Fourcade avec 175 000 m² c'était de la folie, qu'il allait faire un projet plus ouvert, plus vert, avec 110 000 m². Et donc cette vidéo, elle est à nouveau sur internet et il n'y a pas que les écrits qui restent, il y a aussi les vidéos. Merci. 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 Merci.